Bonne recette, ça se commence avec les bonnes choses. Ça prend du carburant. La courge, c'est vraiment un élément d'accompagnement dans cette recette. Ça n'a absolument rien à voir avec la truite, mais ça va être super bon ensemble. Le problème avec la courge, c'est toujours de la pelée. C'est jamais quelque chose qui est super évident. Mais ça prend des bons couteaux. Ce que je vais faire, je vais juste enlever la couche extérieure. Comme ça ici. En fait, c'est une pelée de trouche que je vais faire avec ça. Je vais la faire bouillir sur un lit plus rapidement. Non mais là, c'est bien beau de te regarder le travail, mais tu n'as pas quelque chose pour moi? Ah oui, ça sent bien. Mais là, je suis un peu dans la zone. Je suis un hyperactif pour que je fasse ça. On va mettre de l'eau là-dedans. Puis, on va porter une eau très grande émuissante. Il va falloir quelque chose un peu. Ça, j'ai ça. Tu vois, je devrais être capable de faire ça. Un chou filet. La couche. La deuxième partie de la recette, en fait, qui est toujours des accompagnements, c'est mon chou vert, mon chou frisé. Je devais simplement faire une chiffonnade très, très rapide. Ça me fait peur, c'est avec tes doigts. All right! Maintenant, la fiesta de résistance. On va ranger nos truites. J'ai dû faire deux filets dans ma vie, donc ne vous foutez pas de ma gueule. J'ai horreur de faire ça. Pouf, petite truite normalement. J'ai beau essayer, il n'y a pas grand chose à faire avec. Ça va bon, ça? Bien parti, là? Ça va super beau. C'est parce que ton couteau coupe super bien. Ça, c'est important. Première chose. C'est vraiment parce que si je ne l'ai pas trop mal fait, c'est parce que ton couteau coupe bien. Même si je ne l'ai jamais fait, j'avais vu tellement de gens le faire. Parce que ça, souvent, mes poissons, ils me les prennent. Ça arrive que... Ça, c'est vraiment un bon filet. Ça, c'est super. Ça, c'est super. Et là, on commence à en avoir. Comme tout le monde va commencer à croire que je suis un menteur, que je relâche tous mes poissons, mais en fait, il y a un filet en dessous. J'ai plein de filets chez vous. Ça, c'est vraiment... C'est de la truite d'élevage, ici. Oui. Ça a été ensemencé il y a longtemps, puis elle a grandi dans le lac. Oui, l'arc-en-cesse est ensemencé, puis là, elle a grossi. C'est exactement la même chose qu'on retrouve dans nos magasins. C'est de la truite d'élevage à 100%. C'est même indiqué, c'est facile pour le client. Toi, si tu y vas, puis tu veux voir, écoute, est-ce que c'est d'élevage? Est-ce que c'est un produit sauvage? Est-ce qui est super bien? Non, parce que je lisais des statistiques il y a à peu près 3-4 ans de ça, et je pense que ça a beaucoup évolué. Le ratio a baissé, mais c'était hallucinant. Ça disait que pour l'aquaculture, pour nourrir des poissons d'élevage, en fait, des poissons d'aquaculture, il fallait, mettons, 4 livres de poissons sauvages, comme des macros, des sardines, des anchois, pour faire de la farine de poissons, pour faire 1 kg de poissons, 1 livre de poissons d'élevage, notamment, principalement le poisson, le saumon de l'Atlantique, qui est le poisson pour lequel il y a la plus grosse demande internationale. Et ça, ça me faisait halluciner. D'un côté, tu es en train de vider les océans pour faire du poisson d'élevage, pour dire, on va faire du poisson d'élevage pour nourrir le besoin de la planète, puisqu'il n'y en a pas assez dans les océans, mais en même temps, on est en train de vider les océans. Ça change beaucoup, c'est sûr. Puis, tu sais, je veux dire, un, notre rôle à nous, les grandes chaînes d'alimentation, c'est surtout de sensibiliser les gens, parce que c'est important pour les gens, un, de connaître la provenance du produit, et deux, de savoir s'ils sont issus de pêche durable, parce que moi, en tant que consommateur, je veux savoir d'où vient mon produit. Par exemple, chez nous, tous nos produits sont identifiés, on peut savoir la provenance puis savoir s'ils sont de source durable. Ben oui, tout à fait. Vous n'avez pas de barres chez Loblaw, vous n'avez pas de barres de chili? Non, on n'en vend plus. Il n'y a pas de thon rouge. Il n'y a pas de thon rouge, on n'a plus de splotettes orangées, tous ces poissons qui sont menacés, on n'en a plus du tout. On s'engage justement d'ici la fin 2013 à ce que la majorité de nos produits soient tous certifiés, soit de pêche durable en mer, soit des produits sauvages ou des produits d'aquaculture. Et c'est cool que des entités aussi grosses que Loblaw, qui ont un pouvoir d'achat, donc un pouvoir de persuasion sur les fournisseurs, peuvent dire, toi, tes produits, on n'en veut pas, ou on en voudra à partir du moment où tu ne pêcheras plus avec des longlines, par exemple, qui ne sélectionnent pas du tout les poissons visés. Ça peut prendre de la tortue, ça peut prendre du dauphin, ça peut prendre n'importe quoi, mais même pas pour un 10% de poissons qui volent réellement. Donc c'est vrai que le seul moyen d'arriver à préserver les océans, c'est en faisant des efforts. Et c'est ça qui est cool. C'est pour ça que Loblaw, c'est vraiment cool l'effort de la campagne que vous avez. Ouais, océan pour demain. Potions for tomorrow. Ouais, c'est ça. On va le manger ce poisson. J'ai hâte, j'ai faim. Parce qu'il a l'air pas mal bon. Vous avez de l'orange? Ouais, j'ai mis de l'orange pis j'ai mis un peu de muscade aussi. Ok. C'est impressionnant. Hum! Ça, c'est délicieux. L'huile de pepain de raisons? Ouais. En attendant que ça chauffe, on va préparer notre truite. Je vous demanderai d'assaisonner, s'il vous plaît. Tu sais pourquoi j'assaisonne en hauteur tout ça? Non. C'est pas pour être fancier. Non. C'est juste parce que le sel des poires vont être plus uniformément distribués. La poire-là, on est prête pour notre choux vert. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Philippe, es-tu prêt pour un petit shot d'assaisonnement ici? Bien oui. C'est bon. Merci. On va commencer avec ça. C'est difficile. Rendu à cette étape-là, on va rajouter notre ail et quelques piments. Pas trop, parce que les piments sont quand même assez puissants. Je vais rajouter aussi un peu d'huile. Prenez de la cuisson à la vapeur. Ouais. On aurait peut-être plus en lâché une. Ah oui. Non? Ouais, on en avait pas. Il décolle bien. Tu sais le poisson, quand on arrive pour le décoller, qu'on est pas capable de décoller parce qu'il est pas prêt. Il est pas prêt. Il faut vraiment lui laisser le temps. À ce stade-là, ce qu'on va faire, je vais rajouter mon teint et laisser la chaleur résiduelle du poillon continuer à écrire le poisson. OK? Aussi simple que ça. Oh! My God! J'en prends quatre à sept comme ça. Il y a trois ingrédients là-dedans. Purée de courge, il y a du chou vert et il y a de la truite. À la rigueur, on met rien d'autre que du sel et du poivre. C'est vraiment bon, hein? C'est vraiment bon, hein? C'est vraiment bon. Un arcuste un petit peu. La recette de martin. La truite comme ça, mon martin, j'en relâcherai pas tous les jours. La prochaine fois, je t'invite à bêcher la barbotte. On va tous pleurer!